République de San Magnolia est en guerre, contre l'Empire de Jihad depuis des années. Cependant, grâce à l'utilisation par les deux camps de drones pour combattre, la République se vante de mener une guerre éthique, puisqu'aucun humain n'est tué. Cependant, en réalité, les juges gernaux de la République sont en fait secrètement pilotés par des humains appelés 86 du 86e district officieux de la République. Le Major Vladi Léna Léna Milizé est un Handler, un officier chargé de commander les 86 au combat, mais elle a la réputation de traiter les 86 comme des humains. Un jour, Léna est soudainement nommée Handler, du prestigieux escadron Spéred, composé des pilotes 86 les plus élites. Cependant, le chef de l'unité, Shinéi Chaim Nuzan, connu sous le nom de l'Undertaker, a la réputation de détruire les Handlers, car tous les Handlers, qui ont tenté de le commander ont demandé leur transfert, se sont retirés ou se sont même suicidés. Pendant ce temps, sur les lignes de front, les pilotes de Spéred vivent leur vie du mieux qu'ils peuvent, tout en prenant plaisir, à tourmenter tous les Handlers qui leur sont envoyés. Cependant, au cours d'une bataille, l'un d'entre eux est mortellement blessé, et Shiné fait honneur à son nom en le tuant par pitié. Plus tard dans la nuit, Léna contacte Spéred et se présente à eux. Une semaine, après que Léna ait pris le commandement de Spéred, une des Légions de l'Empire envoie une vague d'attaques vers la position de Spéred, les forçant à se mobiliser et à contre-attaquer. Léna est témoin des prouesses de combat de Shiné qui détruit à lui seul les unités les plus puissantes de la Légion. Ensuite, Léna assiste à un cours d'histoire pour les recrues du Handler où le professeur explique que, puisque l'on pense que l'Empire a été anéanti par ses propres Légions et que les Légions ont une durée de vie déterminée, il est prévu que la guerre se termine dans deux ans lorsque les Légions s'arrêteront automatiquement. Léna prend alors le contrôle de la conférence et révèle aux étudiants que pendant la guerre, la République a révoqué « tous les droits de citoyenneté et les droits de l'homme de la population, non mal bas de la nation, les personnes qui n'ont pas les cheveux et les yeux argentés et les a forcés à piloter leur juge germain. » Comme les 86 ne sont plus considérés comme humains, leurs pertes ne sont plus considérées comme des décès. Léna insiste auprès des élèves sur le fait que les 86 sont des humains et doivent être traités comme tels. Bien que cela mettent en colère les contrôleurs du gouvernement, Léna est convaincue que son oncle peut la protéger. En parlant avec son amie Annette, Léna dit qu'elle a une impression positive de Shine, malgré sa réputation. Ce soir-là, Léna poursuit ses conversations quotidiennes avec Spéred et l'unité commence à s'intéresser à elle, en particulier Shine, que l'on voit brièvement sourire, pour la première fois. Léna continue ses conversations avec Spéred, bien que certains membres aient des opinions mitigées à son égard. Curéa éprouve un profond ressentiment, dû au fait qu'elle est jalouse, de la proximité de Léna avec Shine, ainsi qu'à sa colère envers Alba en général, ses parents ayant été exécutés par eux. Kai, quant à elle, est devenue fascinée par Léna, ayant appris que tous les 86 ne sont pas bons et que tous les Alba ne sont pas mauvais. Pendant ce temps, Léna travaille à obtenir une carte plus précise du champ de bataille, pour aider Spéred. Kai demande alors à Léna pourquoi elle se soucie tant des 86 et de Spéred, et Léna révèle que lorsqu'elle était sur le champ de bataille, sa vie a été sauvée par un pilote 86, ce qui lui a fait réaliser qu'ils sont tous humains. Cependant, Kai avertit Léna de ne pas trop s'attacher à eux et lui recommande d'être transférée, sinon son idéalisme reviendra la hanter. Lors de la bataille suivante, Léna utilise ses nouvelles cartes pour aider le fer de lance à se placer en position supérieure. Cependant, bien que la bataille soit un succès, Kai est apparemment tué lorsque son juggerneau s'enlise dans un marais et est détruit par une unité ennemie. Léna s'excuse auprès du fer de lance pour la mort de Kai et se reproche de ne pas avoir repéré le marais plus tôt. L'un des pilotes, Théoto, se lance dans une diatribe contre Léna, l'accusant de faire semblant de se soucier des 86, alors qu'elle reste en sécurité dans le luxe, derrière les lignes de front et d'ignorer ce qu'ils ressentent vraiment à propos de leur situation, et souligne enfin que Léna n'a pas pris la peine d'apprendre leur vrai nom, se référant à eux uniquement par leur indicatif. En entendant tout cela, Léna commence à souffrir d'une dépression émotionnelle. Théoto est réprimandé par Raiden pour sa diatribe. Bien qu'il ne soit pas en désaccord avec ce qu'il a dit, ils ne sont pas d'accord avec la façon dont il l'a dit, et ils sont maintenant convaincus que Léna sera transférée. Pendant ce temps, Léna réfléchit à son idéalisme, surtout après avoir parlé avec son oncle, et réalisé qu'elle a toujours des préjugés inconscients envers les 86. Elle appelle Shine en privé, pour s'excuser de la façon dont elle a agi, et lui demande de lui donner les vrais noms, des membres du fer de lance. Shine lui explique ensuite, que dans son unité d'origine, la coutume voulait, que le plus ancien membre survivant, préserve les noms et les souvenirs des membres tués au combat, afin qu'ils ne soient pas oubliés. Shine a emporté, cette responsabilité avec lui à Spéred, et a recueilli 561 noms à ce jour. Shine met ensuite Léna en contact avec le reste du fer de lance, où elle s'excuse auprès d'eux, pour avoir fait des suppositions, à leur sujet et leur demande de lui dire leur vrai nom, et leur dit son nom en retour. Theo s'excuse également, auprès de Léna pour la façon, dont il a prononcé sa diatribe, et bien que le fer de lance accepte finalement les excuses de Léna, et l'accepte comme leur maître à penser, il rappelle à Léna que tant, qu'elle les commandera en sécurité derrière les murs de la république, ils ne la considéreront jamais comme leur égale. Plus tard dans la nuit, Léna rappelle Shine, réalisant qu'il ne lui a jamais dit son nom. Lorsque Shine lui dit son nom, elle lui demande s'il connaît, un homme nommé Shurey Nuzan, et Shine lui révèle que Shurey est son frère. Léna raconte à Shine, comment Shurey lui a sauvé la vie dans une embuscade de la Légion, qui a tué son père, et comment il était gentil et compatissant et ne voulait rien d'autre, que de rentrer chez lui pour revoir Shine. Elle apprend également, que la famille Nuzan a immigré de l'Empire vers la république, avant la guerre, et qu'elle a probablement vécu dans la capitale du district 1. A ce moment-là, Shine prévient Léna d'une offensive de la Légion, bien qu'elle n'ait reçu aucune notification du commandement. Shine prévient également Léna, de couper son lien avec le Pararède en raison, de la présence du mouton noir dans la Légion, mais Léna insiste pour rester connectée. Cependant, pendant la bataille, Léna commence à entendre des voix de personnes en détresse, y compris les derniers mots de Kai, et entre en état de choc. Bien que traumatisé par cette expérience, Léna trouve le courage de recontacter Shine, qui lui explique que, suite à une expérience de mort imminente, il peut entendre les voix des morts des Légions, ce qui lui permet de prédire leur mouvement. De plus, la programmation des Légions est basée sur le fonctionnement du cerveau humain. De ce fait, les Légions ont pu copier le cerveau des personnes qu'elles ont tuées sur le champ de bataille, imprimant les dernières pensées de leurs victimes dans leur programmation et créant ainsi des modèles moutons noirs hébergés aux performances et à l'intelligence bien supérieures. La Légion est en fait beaucoup plus grande et plus intelligente que la République ne le pense et a déjà développé une méthode pour dépasser leur durée de vie originale, ce qui signifie que la défaite de la République est inévitable. En entendant tout cela, Léna décide de travailler avec Shine pour détruire les commandants Shepard de la Légion d'ici un an, afin de mettre fin à la guerre pour de bon. Plus tard dans la nuit, il est révélé que Shine porte une cicatrice sur le cou d'une fois où Shurey a tenté de l'étrangler. Quatre ans plus tard, le jeune Shine fouille un ancien champ de bataille avant de trouver le cadavre sans tête de Shurey. Dans le présent, la Légion commence à faire évoluer rapidement ses tactiques pour contrer les embuscades de Spéred et Spéred subit deux pertes, Deya et Leka, dans leur dernière bataille. Shine est obligé de tuer Deya, par pitié pour empêcher la Légion, de récolter son cerveau. Il est révélé que Shine est concentré sur la recherche de la tête manquante de Shurey et que Shurey a tenté de l'étrangler dans le passé, dans un accès de rage, le rendant responsable de la mort de leurs parents. Léna fête son anniversaire avec Annette et lui demande ce qui arriverait à toute personne ayant une réaction anormale au pararède. Annette explique qu'un 86 serait disséqué pour être étudié tandis qu'un manipulateur subirait un examen avant d'être transférée. Elle demande ensuite à Sonia de fournir un soutien militaire supplémentaire aux fers de lance et de remplacer leurs pertes, mais il refuse, ordonnant plutôt à Annette et aux fers de lance, d'attaquer une base de la Légion en construction. Shine accepte de mener à bien la mission, sachant qu'il s'agit probablement d'un piège. Léna en dit plus à Shine sur ses souvenirs de Shurey et réalise rapidement qu'elle a des sentiments pour Shine. Avec le festival de la Révolution qui approche, Léna s'arrange pour faire passer une caisse de feu d'artifice en contrebande à Spéred. Elle continue également à plaider pour que des fournitures et des renforts soient envoyés à Spéred et son oncle semble finalement d'accord. Alors qu'une nouvelle cargaison de fournitures est envoyée à Spéred, Anjou et qu'Urena parlant privée de la mort de Deya et de la façon dont cela a affecté Anjou, et se demande également si elle devrait parler à Léna du secret de Spéred, que même Shine et Raiden n'ont pas le cœur de lui révéler. Pendant le festival, Léna est obligée d'assister à une fête pendant que le fer de lance célèbre les feux d'artifice de contrebande. Plus tard, Spéred se prépare à attaquer la base de la Légion, mais ils sont soudainement pris en embuscade par des tirs d'artillerie à très longue portée qui leur infligent de lourdes pertes, forçant Spéred à battre en retraite et ne laissant qu'une poignée de membres vivants. Alors que Léna promet d'obtenir plus de renfort, Shine décide de lui dire la vérité sur le fer de lance. Il s'agit d'une unité suicide, destinée à tuer tous les 86, qui arrivent en fin de mandat pour s'assurer qu'ils ne pourront jamais retourner à la République. Le fer de lance ne sera reconstitué que lorsque tous les membres actuels seront morts. Léna demande alors pourquoi ils continuent à se battre si leur mort est certaine, et Raiden explique qu'ils veulent tous garder leur fierté en allant se battre, plutôt que d'accepter simplement la mort. Pendant ce temps, dans un autre secteur, un nouveau type d'unité de la Légion anéantit complètement, un escadron de juggernaux. Après s'être replié à la base, Shine révèle à Raiden qu'il a entendu la voix de Shurey, parmi la Légion et qu'il est impatient de l'affronter, une dernière fois. Pendant ce temps, Léna étudie l'histoire de Spered et découvre que de nombreuses itérations précédentes de l'unité ont été envoyées en mission spéciale de reconnaissance pour garantir leur destruction. Elle va voir Annette pour lui demander de l'aide, ce qui ne fait que rendre Annette furieuse, car l'idéalisme de Léna ne fait que lui rappeler comment elle a laissé ses voisins, qui étaient des amis et des 86, se faire enlever par le gouvernement. Elle révèle que leur technologie par Raid a été développée à partir d'expériences humaines sur des 86 et que son propre père s'est suicidé par culpabilité. Léna et Annette se brouillent et Léna va ensuite voir son oncle pour protester contre la prochaine mission de reconnaissance spéciale de Spered. Cependant, il lui explique que l'extermination complète des 86 est nécessaire, car si la vérité sur leur traitement venait à se savoir, la République deviendrait immédiatement un état paria parmi les nations étrangères. Ne pouvant rien faire, Léna ne peut que faire ses adieux à Shine. Shine informe Léna qu'une fois qu'il aura détruit Chouret, qui est maintenant un berger, cela créera suffisamment de confusion au sein de la Légion pour qu'elle ait une chance de s'échapper du pays. Le jour de la mission, les derniers membres restant du fer de lance, Shine, Raiden, Théoto, Kurena et Anjou nettoient leurs bases et partent. Pendant ce temps, Chouret se déplace pour les intercepter, désireux d'assimiler Shine dans la Légion, dans un désir tordu de le protéger. Alors que Spered engage les forces principales de la Légion, Shine se dirige directement vers Chouret pour l'affronter en un contre un. Cependant, l'unité Shepard de Chouret s'avère être trop bien blindée et trop avancée pour que Shine puisse l'affronter seul et il est assommé lorsque son juggerneau est touché. Pendant ce temps, Lena approche à nouveau Annette, révélant qu'elle a compris que Shine et Chouret sont les voisins qu'Annette a abandonné. Se sentant coupable, Annette accepte de pirater le système d'artillerie de la République pour en donner le contrôle à Lena, qui fournit un soutien d'artillerie indispensable, détruisant les forces de la Légion et mettant Chouret hors d'état de nuire suffisamment, longtemps pour que Shine reprenne conscience et le détruise. Reprenant ses esprits, Chouret s'excuse auprès de Shine avant que sa machine n'explose. Avec Chouret et les forces de la Légion dans la région détruite, Spéred décide de continuer à avancer au-delà des frontières de la République pour trouver leur liberté. Réalisant que, Spéred part sans elle, Lena n'a d'autre choix que de regarder Spéred se déplacer, hors de portée du système Parared et disparaître. Désormais libérée du contrôle de la République, Spéred s'enfonce dans l'ancien territoire de l'Empire, évitant les patrouilles de la Légion, jusqu'à atteindre une rivière que leurs juges gernaux ne peuvent traverser seuls. L'action étant stoppée, Spéred peut en profiter pour se reposer et explorer une ville impériale abandonnée toute proche. Il remarque que Shine semble beaucoup plus détendu et facile à vivre maintenant, qu'il a libéré Chouret et qu'il a pu se confier à Lena sur ses problèmes. Le lendemain, Shine retourne en ville pour affronter un mouton noir endommagé qu'il a pu entendre et le tue par pitié en détruisant son noyau. Ensuite, il dit au reste de Spéred qu'il a l'intention de trouver une nation étrangère, que la Légion n'a pas été capable de conquérir, où ils pourront vivre en paix. Deux semaines plus tard, Fido, le robot compagnon de Fer de Lance, se souvient d'avoir été trouvé par Shine et d'avoir vécu avec Fer de Lance avant d'être détruit dans une explosion. Après une escarmouche avec la Légion, tous les juggernaux de Spéred sauf un son hors d'usage et Fido est trop handicapé pour se déplacer, ce qui oblige Spéred à l'abandonner. De plus, la plupart de leurs provisions ont été détruites, les laissant avec des perspectives limitées de voyager plus loin. N'ayant pas le choix, Spéred continue jusqu'à une autre ville impériale abandonnée, où il passe la nuit dans une école et joue brièvement le rôle d'étudiant. Le jour suivant, Shine prend le dernier juggernaux restant pour intercepter la Légion avec l'intention de se servir de lui comme d'un leurre pour que le reste de Spéred puisse s'échapper. Cependant, les amis de Shine le suivent dans la bataille et tous sont apparemment tués alors que Shine entend la voix d'un autre berger. Pendant ce temps, Lena arrive à la base de Spéred alors que le remplaçant de Spéred est transféré. Elle explore la base et trouve une note laissée par Spéred lui exprimant ses derniers adieux ainsi qu'une demande d'adoption du chaton qu'il gardait comme animal de compagnie. Inspirée par les mots de Spéred, Lena décide de continuer à se battre et à aller de l'avant. Ailleurs, Shine semble faire le rêve d'être réuni avec Shuret dans l'au-delà laissant derrière lui son corps sans tête. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine.